Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée Luz de Maria, le 7 août 2022 Mon peuple bien-aimé, avec mon amour je vous bénis constamment, et je vous appelle à m'aimer de sorte que vous viviez dans mon amour et donniez de l'amour à vos frères. Sans amour, vous êtes comme des arbres secs qui ne portent pas de fruits, leur feuille tombe. Celui qui refuse mon amour est ainsi, il est comme un arbre sec. C'est pourquoi je vous appelle à la conversion, et à demander à mon Esprit Saint le don de l'amour, afin que vous soyez cette eau cristalline, ce fruit qui témoigne de ceux qui œuvrent et agissent dans ma volonté. Mes enfants, le don de la vie doit être un acte constant de gratitude envers moi, et c'est pourquoi vous devez vous abstenir de m'offenser. Mes enfants, en voyant les tentacules du mal avancer dans les événements quotidiens, et parmi eux avec assurance, la guerre, la persécution de mon peuple et la maladie, vous devez modifier votre manière d'œuvrer et d'agir, et coopérer au plan du salut, qui est que tous mes enfants soient sauvés. Comment coopérez-vous ? En étant amoureux de ma volonté. C'est là que vous trouverez la joie d'être mes enfants, et vous ferez ainsi face à tout ce qui doit vous arriver. Ma volonté est que tous soient sauvés, mais mes enfants s'éloignent de plus en plus de moi, n'ayant aucun intérêt, et ne croyant pas à ce que je leur annonce d'avance, jusqu'au jour où ils se retrouveront face aux événements, sans avoir pris la décision de grandir spirituellement, sans m'avoir obéi, et sans s'être décidé à entrer dans les Saintes Écritures pour me connaître. Cette génération se moque de moi, de ma mère, de ma croix, de mes consacrés qui œuvrent et agissent dans ma volonté. Cette génération ne comprend pas le moment dans lequel elle vit, car elle ne m'aime pas et ne croit pas. Cette génération rejette ma paix, elle se contente de s'immerger dans ce qui provoque des affrontements, des rébellions, des conflits et des querelles, parce que c'est l'environnement dans lequel se trouve Satan, lui qui vous enveloppe de tout ce bruit qui ne permet pas à la paix, à l'amour, à la tranquillité, au discernement, au don et à mon amour de régner dans le cœur de mes enfants. C'est pourquoi, exposés aux incommodités du mal, vous marchez sur des chemins d'erreur qui vous conduisent à être incrédule, à ne pas aimer le prochain, à jouir de l'orgueil et de la vanité en considérant vos frères si petits que vous n'en tenez pas compte. Mon peuple bien-aimé, vous vivez avec tant de fierté, vous avez en vous tant d'orgueil et c'est pourquoi vous ne m'obéissez pas. J'ai demandé à tant des miens d'aller travailler dans ma vigne, mais ils n'acceptent pas ou me méprisent encore et encore ce qui m'amène à frapper à d'autres portes, là où règnent l'humilité et l'amour envers moi. Je m'offre et je suis méprisée. Je frappe à la porte du cœur de mes enfants, et je dois me retirer sans qu'on me réponde jusqu'à ce que la créature humaine ait besoin de moi et qu'on me cherche alors pour répondre à ce besoin. Mon peuple, hâtez-vous, venez à mon cœur. Les hommes sont devenus indifférents à leurs propres frères et réagissent violemment aux moindres problèmes. L'humanité est brûlante d'intolérance, de dégoût, et cela est exploité par Satan pour infuser en vous son poison qui multiplie cette indifférence, cette moquerie et cette violence. Convertissez-vous, n'ayez pas peur de la conversion, alors vous trouverez la paix et vous regarderez tout ce qui arrive sans crainte avec la certitude que je suis avec mon peuple. La guerre est dispersée dans plusieurs foyers de tension. C'est la stratégie des puissants d'attaquer ainsi sans prévenir, sans être vu. Les aliments et les médicaments sont de plus en plus chers dans le monde entier. Les nations puissantes croient posséder ce qui manque au reste de l'humanité, mais ce n'est pas le cas. Les grandes nations ont déjà été saccagées auparavant. Mon peuple, vous entendez le grondement de la guerre dans les Balkans. La traîtrise et la mort arrivent sur cette terre. Les luttes actuelles et futures porteront sur l'eau qui deviendra trop rare. La créature humaine l'a méprisée et les hautes températures l'évaporent. Priez pour l'Inde, mes enfants. Elle souffrira de l'invasion de la nature. Priez, priez, mes enfants, pour l'Argentine. Elle tombera et son peuple se rebellera. Priez, mes enfants, priez pour le Chili qui aura à souffrir de la nature. Priez, mes enfants, l'Indonésie sera secouée et réduite par l'eau. Priez, mes enfants, priez pour les États-Unis et la Russie qui propageront les conflits. Mon peuple, bien-aimé, réveillez-vous. Il faut que vous soyez prudents. Sans prévenir, les luttes vont s'intensifier et mes enfants seront des étrangers. sur une terre étrangère. Soyez prudents. Priez, la prière avec le cœur est nécessaire. Je vous protège, je vous demande de vous convertir. Je vous bénis, chacun de mes enfants doit user de sa raison. Ne craignez pas, mon peuple, augmentez votre foi. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Votre Jésus. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria Frères, Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son amour divin, nous invite à être amour. Il nous invite à œuvrer et agir comme lui. Il nous dit très clairement, « Celui qui n'aime pas Dieu et son prochain est comme un arbre sec, il ne porte pas de fruits, il meurt spirituellement. » Il nous montre l'importance de l'amour, d'où proviennent les dons et les vertus, et comment doit œuvrer et agir chacun d'entre nous. Tel est l'enseignement de Notre Seigneur, l'héritage qu'il donne à ses enfants, l'amour divin. Soyons experts en amour et le reste nous sera donné par surcroît, car il est facile à chacun de vivre avec ce qui lui plaît et lui facilite le chemin. Mais être charitable envers son prochain et aider son frère à avancer sur les plans spirituels et matériels, voilà frère, où nous devons nous surpasser. L'amour divin est sublime. Il désire que la créature humaine regarde à l'intérieur d'elle-même pour qu'elle puisse avancer et amener son égo à se dépouiller des actions qui la font reculer, bien que cela soit difficile en maintenant constamment le Christ dans sa douloureuse passion. Parce que la créature humaine maintient la douloureuse passion dans son état actuel, l'humanité le couronne d'épines et le crucifie à nouveau. C'est pourquoi Jésus nous dit « Vous, mon peuple, offrez, réparez, sacrifiez-vous, car ma douleur est causée par le mépris de l'humanité, les rejets, les reniements, les hérésies, les sacrilèges et les actions et comportements contraires à l'amour divin. » Frère, à l'heure actuelle, nous vivons une proximité avec la guerre comme nous n'avons pas connu cela précédemment dans notre génération. Il est triste, rude, impensable que l'homme veuille se détruire lui-même en connaissant la puissance des armes technologiquement avancées qui existent aujourd'hui. Prions et offrons, frère. La prière peut tout faire lorsque cette prière vient du cœur et que ce cœur a été purifié par le sacrement de la réconciliation. Les dernières luttes concerneront la rareté de l'eau sur la planète, ce qui incitera la créature humaine à chercher différents moyens de collecter de l'eau pour sa survie. Mes frères, la vie ne sera plus jamais la même. En Dieu, pourtant, je peux tout. Bénédiction Luz de Maria